Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver mes chers amis en ce lundi 5 octobre 2020, 15h-12h du Québec, avec la parodie, c'est vraiment, ça relève du burlesque, ce qui se passe aux États-Unis, avec Donald Trump comme président, c'est devenu vraiment une parodie burlesque. Ce pays-là est devenu une farce monumentale de plus personne qui prend les États-Unis au sérieux. Les États-Unis étaient devenus un peu plus acceptables et s'étaient élevés au rang de presque d'un pays intellectuel, gracieux avec Barack Obama, qu'on l'aime ou non. On se retrouve avec l'opposé, complètement l'opposé. C'est comme si on était tombé, on passait de la lumière à l'obscurité, avec un être infâme, déplaisant, disgracieux, stupide, et prend les Américains pour des stupides, qui a tourné la Maison-Blanche, la présidence des États-Unis, en une farce monumentale, une parodie à son service, au service de la Trump Organization. C'est vraiment pathétique. En pleine crise mondiale, les États-Unis sont en plein effondrement de cet homme-là qui continue à agir comme un clown. Pas fort. Vraiment pathétique. Pendant ce temps-là, la dernière sur la liste de ceux qui ont été infectés à la Maison-Blanche, entourant Donald Trump, Kelly McEnany, son attaché de presse, la belle petite blondinette Blondie, Barbie, Ben oui, c'est à son tour, maintenant, de se laisser parler d'amour. C'est incroyable! Le secrétaire de presse de la Maison-Blanche, Kelly McEnany, a annoncé dans un communiqué lundi qu'elle avait été testée positive pour le coronavirus. Elle a déclaré qu'elle avait été testée positive lundi matin et qu'elle ne présentait aucun symptôme de la maladie. Après avoir été testée négative régulièrement, y compris tous les jours depuis jeudi, j'ai testé positif pour la COVID lundi matin, sans ressentir de symptômes, a déclaré McEnany. Aucun journaliste, producteur ou membre de la presse n'est répertorié comme des contacts étroits par l'unité médicale de la Maison-Blanche. De plus, je n'avais définitivement aucune connaissance du diagnostic de Hope Hicks. Mensonge, mensonge, avant de tenir un briefing à la Maison-Blanche jeudi. Mensonge, Hope Hicks. L'une des plus proches collaboratrices du président Donald Trump a présenté des symptômes de coronavirus mercredi soir dernier et a été testée positive au virus jeudi matin. McEnany a tenu un point de presse avec des journalistes jeudi qu'elle a mené sans porter de masque, soulevant des questions sur le moment où elle savait qu'un collègue était malade. McEnany a reçu lundi les meilleurs voeux de la presse de la Maison-Blanche, mais de nombreux journalistes ont exprimé leur indignation qu'elle ait tenu des points de presse sans masque aussi récemment que dimanche soir. McEnany est le dernier responsable de la Maison-Blanche à avoir été testé positif au COVID-19. Le virus, soupçonné de s'être propagé lors de l'événement de la Maison-Blanche annonçant la nomination d'Amy Coney Barrett à la Cour suprême le 26 septembre, a maintenant infecté le président, la première dame, plusieurs responsables de la Maison-Blanche, le directeur de campagne du président, le chef du Parti républicain et trois sénateurs. Trump a été transporté par avion, ou plutôt par hélicoptère, au centre médical Walter Reed à bord de Marine One. Vendredi, il a reçu du remdesivir et un stéroïde, entre autres traitements. Le médecin de la Maison-Blanche, qui a menti tout au long du week-end, a révélé dimanche que Trump avait été hospitalisé en raison de fluctuations de ses niveaux d'oxygène. Oxygène, vendredi, le médecin du président, où les médecins ont déclaré qu'il n'avait plus de fièvre depuis vendredi, mais que ses niveaux de saturation en oxygène avaient chuté une deuxième fois, samedi, après que McEnany ait annoncé son diagnostic. Il a été rapporté que deux autres membres du personnel de l'atelier de presse de la Maison-Blanche ont maintenant été testés positifs. Vraiment, toute une aventure, toute une histoire, en pleine campagne électorale. Une vraie bouffonnerie, une vraie... Les dirigeants du monde doivent être tordus de rire, de voir les États-Unis s'effondrer devant l'humanité avec un président burlesque, un président qui a affaibli les États-Unis, un président qui a envoyé les Américains dans la misère totale. Les Américains sont obligés de vivre dans leur voiture ou dans la rue ou dans des tentes gracieusetés de Donald Trump. Donc, vraiment, c'est Vladimir Poutine qui doit être mort de rire. Ça, c'est le grand maître de Donald Trump. C'est le grand marionnettiste Donald Trump étant sa petite marionnette. Incroyable, mais vrai. Incroyable, incroyable. Qui l'eut cru un jour que les États-Unis s'effondreraient comme ça? Gracieuseté de Donald Trump. Wow! Il doit vraiment regretter leur vote en 2016. Vraiment. Musique Trouche Musique Trouche Musique Trouche ...